Comment est-ce que vous avez été présenté en compétition internationale au FID de Marseille ? Comment est-ce que vous avez été présenté en compétition internationale au FID de Marseille ? Comment est-ce que vous avez été présenté en compétition internationale au FID de Marseille ? On a déjà fait des projets ensemble, qu'on a présentés dans différents endroits en Europe principalement. Donc Benoît c'est quelqu'un, c'est vrai que j'ai la chance, j'évoque ça mais c'est vrai que pour moi j'ai la chance, il y a des héros artistiques, artistic heroes, j'en ai. Et j'ai la chance pour moi que certains d'entre eux soient vivants et qu'en plus ce soit des amis. Il s'avère que Benoît fait partie de ces héros. Et je ne sais pas, c'était naturel pour moi de lui proposer ce travail, de venir nous rejoindre. Alors nous rejoindre où ? C'est à l'Opéra de la Monnaie à Bruxelles, donc c'est une grande maison d'opéra. Et pour y travailler avec qui ? Avec des gens que lui connaît déjà aussi, des artistes, des chorégraphes, mais également avec des personnes qui sont des résidents d'un centre de soins palliatifs à Bruxelles. Des gens qui se rendent dans ce centre donc pour tenter de créer, de maintenir je dirais, une forme de lien, de vie sociale. Alors qu'on leur annonçait un jour qu'ils étaient atteints d'une maladie incurable. Ils savent donc tous que leurs jours sont comptés. Dans ce centre, je les ai rencontrés parce que j'ai organisé des ateliers de création avec les résidents. Et là, il y a eu quelque chose qui m'a bouleversé dans ce qu'ils m'ont transmis, j'ai envie de dire. Alors c'est difficile à dire parce que transmettre quelque chose de la fin de vie, je ne sais pas comment c'est possible. En tous les cas, j'ai perçu chez eux quelque chose de fort, comme s'ils détenaient un savoir, un savoir qui n'est pas spécialement un savoir intellectuel, qui ne vient pas de la pensée, mais un savoir vraiment qui est pour moi de l'ordre du sensible. Et j'ai eu envie de me rapprocher d'eux pour me rapprocher aussi de leur énigme. Non pas dans l'intention de comprendre, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment comprendre, mais dans l'intention de partager. Donc finalement, ce que le film réunit, c'est peut-être des gens qui viennent de cette zone un peu de l'ombre, c'est-à-dire où socialement, quand même, on est amené à devoir se retirer. Parce que malade, parce que pas très heureux de comment le corps évolue à travers cette maladie, avec parfois beaucoup de peur, beaucoup de honte aussi à s'exposer. Et puis cet autre monde qui lui est au contraire, le mode de l'exposition, le mode de la lumière, ce sont des gens, des artistes exigeants, vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur art, qui constamment mettent leur corps en jeu sur scène, pour nous. Donc pour en revenir à ces liens entre ces personnes malades et ces artistes, en fait, voilà, ce sont ces deux dimensions-là que j'ai eu envie d'activer en eux, dans la rencontre, dans la mise en scène, dans le travail, à la fois musical et autres. C'est quelque chose qui m'a habité tout au long du processus et que j'ai tenté de transmettre à ma façon aux participants. Oui, donc, en ce qui concerne la musique, il y a eu d'abord, bon, c'est vrai qu'il y a un registre musical, je dirais, très varié dans le film. Tout d'abord, par rapport à la musique de Purcell, en fait, là, pareil, c'est avec ce dramaturge, lors de notre conversation, je lui ai demandé s'il était possible qu'il m'extrait les moments clés où le personnage principal, donc dans toutes les pièces du répertoire d'Opéra, s'il était possible qu'il m'extrait le moment clé où les personnages meurent, et afin de savoir ce qu'ils disent à ce moment-là précis et à quoi ça correspond musicalement. Et donc, en fait, Reyn Dorpol, ce qui est ce dramaturge, m'a envoyé une série de liens, en fait, uniquement avec ces extraits-là. Et c'est en les écoutant tous que j'ai fait le choix de Purcell. Et ensuite, il y a The Mercy Seat, Nick Cave. Bon, là, c'est clairement, encore, c'est un héros artistique, lui, je ne le connais pas, mais bon. Mais m'autoriser à pouvoir l'inviter, comme ça, dans ce travail, c'était vraiment, pour moi, très important. Et puis, Mercy Seat, c'est ça, c'est quand même le récit de quelqu'un qui va vers la chaise électrique. Donc, il y a déjà cette ambiguïté, ce paradoxe entre The Mercy Seat, qui est la chaise de la miséricorde, donc toute cette dimension biblique, je dirais, et puis le côté extrêmement concret et tragique de la chaise électrique, en fait. Et bon, et donc, ce personnage dans la chanson avance vers cette chaise et se répète, à mesure que la chanson avance, « And I'm not afraid to die », au point où j'en arrive à me poser la question, « Est-ce qu'il est convaincu de ce qu'il dit ? » « Is he really not afraid to die ? » « Or is he trying to convince himself that he's not afraid to die ? » « Je pensais, j'avais le sentiment que c'était, évidemment, très approprié. Alors, évidemment, il y a tout un travail de mise en scène qui fait que cette musique rentre en lien avec ce que traversent les personnages dans le film aussi. Mais bon, ça, il faut voir le film pour le comprendre. Mais disons que c'est un peu ça ce qui m'a aiguillé. Mais donc, il y a aussi à la fois une dimension de recherche, évidemment, dans l'histoire de l'opéra, mais aussi quelque chose de très intuitif, c'est-à-dire, OK, j'invite ces gens parce que je les aime.